donc bonjour à toutes et à tous ceux en ligne et ceux en présentiel pour celles et ceux en présentiel merci d'avoir bravé la tempête alors on est on est réunis aujourd'hui pour la nouvelle rencontre qui est dédiée à la présentation du dernier numéro de la revue confluence méditerranée qui est le numéro 123 et qui s'intitule sécurité en méditerranée en méditerranée acteurs et stratégie c'est un numéro qui a été coordonné par par chloé berger qui est avec nous en ligne malheureusement parce que voilà pour les problèmes de train donc comme son nom l'indique on va parler de questions sécuritaires en méditerranée parce que en fait et là je pense que je cite l'article introductif de chloé en disant qu'en moins d'une décennie la méditerranée est redevenue un espace de confrontation géostratégique qui est affecté par des crises de nature multiforme la nature chrysogène de la région en fait donc un véritable laboratoire d'innovation et d'expérimentation des instruments des différents instruments de gestion de crise et des différentes approches aussi de stabilisation donc il ya de nombreuses initiatives qui ont été mises en place et ces initiatives elles sont à la fois source de convergence entre les acteurs mais également source de rivalité et il ya également des jeux de puissance puisque la question de la gestion des crises en méditerranée fait figure de test pour pour tout prétendant au statut de puissance mais donc on parle de méditerranée mais de quoi parle tout exactement parce que c'est toujours un peu flou déjà la méditerranée c'est un espace géographique un territoire un méritoire si vous préférez dont la définition et le périmètre et la désignation fluctue en fonction des acteurs et des époques on utilise souvent la distinction rive nord rive sud pour parler de cet espace l'europe par exemple considère que cet espace est sa sa grande périphérie et parle de grande périphérie sud de flanc sud ou plus simplement de sud pour qualifier pour qualifier l'espace méditerranéen et au centre donc de cette grande périphérie on a la méditerranée en tant que cette fois mère qui est donc redevenue un enjeu central des rivalités internationales donc parce que la méditerranée c'est plusieurs choses c'est notamment et chloé en et les autres intervenants en parleront mais c'est un hub naturel qui interconnecte les principales routes du trafic maritime c'est un lieu d'échange et de flux avec avec la question des flux de réfugiés pour vous donner un chiffre qui est donné d'ailleurs dans le dans le dans l'article de chloé il ya depuis en juillet 2022 il y avait 67 500 migrants qui avaient rejoint l'europe via la méditerranée depuis le début de l'année donc juste en six mois c'est quand même un chiffre assez conséquent la méditerranée c'est aussi des réserves de ressources naturelles notamment gazières qui concourent soit au rapprochement des acteurs en mettant en place des infrastructures communes et des accords soit au contraire en attisant les rivalités et la méditerranée c'est aussi un espace qui est stratégique où évoluent interagissent coopère ou s'affrontent un ensemble d'acteurs donc il ya des acteurs les riverains les acteurs locaux régionaux il ya aussi des acteurs plus éloignés mais qui qui considère la méditerranée comme un espace stratégique également et donc chaque acteur un ensemble de d'intérêts stratégiques et une approche de la question sécuritaire qui diffère en fonction de ses intérêts et qui lui donc c'est des approches qui leur leur sont propres donc évidemment l'europe il ya les états unis aussi il ya la russie il ya la chine maintenant et puis il ya des acteurs voilà j'ai nommé l'europe évidemment c'est un acteur régional mais il ya également la turquie et voilà on va aborder surtout principalement aujourd'hui avec l'article d'adeleine la question de la russie mais on interviendra on va aussi parler d'acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs étatiques mais des acteurs supra étatique pas vraiment mais inter étatique comme l'onu donc ça c'est un autre acteur qu'on va qu'on va aborder avec 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 l'autre article voilà et la méditerranée c'est enfin donc un espace on l'a dit qui écrit aux gènes avec des approches de gestion de crise dont on va parler aujourd'hui qui varie en fonction des époques on a donc on a dans le le en tout cas dans le dans le numéro et dans l'article d'introduction de chloé berger on a cette très présente en tout cas dans ce dossier cette dichotomie entre approche classique de la stabilisation de la gestion des crises et approche alternative alors on va essayer peut-être de clarifier un petit peu ça pendant la rencontre pour savoir qu'est ce que ça veut dire mais en tout cas on on a une approche sécuritaire la sécurité en méditerranée qui évolue qui peut passer de une approche qui lie par exemple développement économique à la sécurité à une approche plus du vraiment sécuritaire de contre terrorisme etc donc on a on a on a on a différents différents courants on a également le numéro en tout cas le dossier vient questionner aussi la nature politique et les enjeux politiques qui sont liés aux différentes approches aux différentes initiatives de stabilisation et à la question aussi de la nature de la stabilité qui est promue par la communauté internationale et par les pays donateurs avec du coup en poil de fond la question du danger que les solutions qui sont proposées dans cette région répondent davantage aux priorités sécuritaires des pays des proposent aux aspirations des populations locales donc on va questionner la question de la légitimité de ces approches parce qu'ils soient les mettent en oeuvre soit les imposent et donc dans la mesure dans laquelle les différentes initiatives répondent vraiment aux réalités sociétales du terrain et enfin donc on va questionner et c'est la troisième partie de ce dossier c'est la quelles sont les approches alternatives qu'on peut mettre en oeuvre donc comme je l'expliquais un petit peu le le dossier c'est un dossier qui est divisé en trois parties que chloé va nous présenter beaucoup plus en détail avec une première partie donc vraiment qui analyse les causes et les enjeux profonds des crises en méditerranée la deuxième partie ça va venir questionner les ambitions et les limites des approches classiques de gestion de crise et la troisième partie on va vraiment plus aborder la question de la stabilisation de la reconstruction en termes d'approche alternative cette fois donc je vais sans plus tarder laisser la parole à chloé berger que je vais quand même je vais quand même vous présenter que je pense que ça peut être important de savoir d'où vous parlez à vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales de l'université panthéon assas paris 2 vous avez passé 15 ans au moyen-orient principalement en syrie et en égypte vous avez travaillé pour des institutions publiques et privées vous avez travaillé de 2017 à 2022 au collège de défense de l'otan à rome où vos fonctions d'enseignement et de recherche concerner les questions dites sud vous êtes chercheuse associée à l'observatoire stratégique de la méditerranée et du moyen-orient et vous avez donc dirigé ce numéro vous êtes l'autrice donc notamment des articles de la première article intitulé la gestion de crise en méditerranée des approches à géométrie variable et également l'article qu'on verra peut-être plus tard voilà dans la rencontre sur les états du golfe nouveaux acteurs de la stabilisation du sud et bien écoutez je vous laisse la parole pour voilà 15 minutes pour nous présenter tout ça merci merci beaucoup et tout d'abord merci beaucoup à l'IREMO d'avoir d'avoir accepté finalement ce ce pari qui était de présenter une thématique qui comme vous l'avez judicieusement fait remarquer n'est pas tout à fait une problématique traditionnelle pour l'IREMO alors effectivement l'aspect je dirais un petit peu technique de ces de ces problématiques de ce qu'on appelle les les approches de gestion de crise ou de stabilisation présenté comme ça apparaît un petit peu un petit peu technique mais il est bien évident que derrière cela c'est la question de la recomposition je dirais des rapports de force des équilibres géopolitiques qui qui est en jeu et de ce point de vue le numéro est parti d'un double constat tout d'abord on vit dans un monde de plus en plus instable une période transitionnelle où la reconfiguration des rapports de force conduit à une multiplication de crise et une plus grande volatilité des relations internationales je pense que très clairement de la guerre en ukraine a bien évidemment été été un exemple tout à fait tout à fait important si vous voulez des recompositions en cours de ce constat découle un petit peu un questionnement qui est finalement assez simple qui est comment en est on arrivé là ou plutôt pourquoi alors bien évidemment là il fallait trouver trouver je dirais un si vous voulez un cas d'un cas d'un cas d'étude la méditerranée est un cas d'étude parfait malheureusement pour les populations de la méditerranée parce que c'est un espace extrêmement chrysogène et qui depuis très longtemps a fait l'objet de multiples interventions multiples interventions que ce soit des interventions armées que ce soit des tentatives je dirais de créer des forums de coopération à la fois pour le développement économique pour la gestion régionale ou en tout cas à l'échelle régionale des tensions politiques mais aussi pour gérer des questions je dirais plus clairement sécuritaire donc si vous voulez c'est pour ça qu'effectivement le numéro part de cette idée que la méditerranée permet de d'étudier finalement les limites de ces approches dites de gestion de crise et de stabilisation alors pourquoi se pencher également sur ces sur ces approches en 2022 parce que 2021 avait marqué coup sur coup je dirais très clairement le départ des forces occidentales d'afghanistan après après 20 ans de mission d'opération sur place une des opérations les plus longues qui a contribué largement je dirais au si vous voulez à à modeler le le modèle de des forces des forces occidentales et puis coup sur coup le départ d'afghanistan mais aussi le le départ ou en tout cas le redéploiement du dispositif français mais aussi avec ses alliés européens au sel donc il y avait ce constat bien évidemment si vous voulez de d'opération ou d'approche qui ont plus ou moins bien fonctionné cette année en 2023 nous je dirais on pourront constater également les 20 ans un d'une approche mise en place en irak avec si vous voulez donner plus ou moins plus ou moins de succès pour le dire de manière très diplomatique donc c'est un petit peu c'est un petit peu dans ce contexte que j'ai voulu regarder ce qui se passait en méditerranée parce que comme vous l'avez très bien dit c'est un endroit qui est à la fois redevenu centrale dans la confrontation entre les grandes puissances et je tiens à préciser en tout cas à souligner que j'ai bien dit redevenu finalement la guerre froide en tout cas la fin de la guerre froide a marqué plutôt une parenthèse je dirais c'est une c'est une rupture ponctuelle dans une dans une continuité la méditerranée a toujours été au centre des des rivalités internationales de la même manière elle est centrale dans je dirais les les rivalités régionales des acteurs régionaux et puis elle est aussi au coeur si vous voulez de cet affrontement de modèle de cet affrontement idéologique cette idée que vous avez des tenants d'un ordre international porté ou en tout cas appuyé sur la charte de l'onu ses agences une certaine un certain corpus de valeur et puis des puissances dites révisionnistes donc la méditerranée se trouve aujourd'hui très clairement au coeur de ces tensions pour si on veut en prendre je dirais une illustration extrêmement tangible très clairement la méditerranée et la porte en tout cas l'accès aux mers chaudes à partir de la mer noire donc si vous voulez ça c'est un exemple très très concret aujourd'hui de des de la liaison ou en tout cas de la de la relation entre la méditerranée et ce qui se passe en ukraine si tant est que on imaginait que c'était des problématiques déconnectés donc l'idée était bien évidemment dans ce contexte de s'intéresser à ce qui a été fait et puis ce qui a fonctionné plus ou moins bien et d'une certaine manière qu'est ce qui change donc on a vous l'avez vous l'avez très clairement expliqué on est passé je dirais depuis si vous voulez les années les années en gros on peut même remonter aux années 50 on a une méditerranée qui avec la crise de suez je dirais tourne la page de la prééminence européenne dans la région alors c'est un peu la fin du modèle si vous voulez de cette méditerranée espace entre guillemets et partagez mais ce modèle brodélien et puis après vous avez une méditerranée qui se trouve très clairement au coeur des conflits en tout cas de l'affrontement bipolaire en dépit de la présence et des pressions des deux grands vous avez une incapacité des des deux superpuissances à régler les conflits de la méditerranée que ce soit la question chypriote que ce soit les tensions très fortes entre la grèce et la turquie vous avez de la même manière le conflit israélo-arabe à l'époque puisqu'on a différents volets je dirais qui qui sont interconnectés mais on peut également penser à la question salawi donc vous avez des grandes puissances qui ne sont pas capables en dépit je dirais de toute leur influence de régler ces conflits et c'est une question sur laquelle revient la contribution d'Adelaine sur cette idée que la présence de la Russie et avant elle de l'URSS n'est finalement pas nouvelle la question de savoir dans quelle mesure s'agit-il d'un retour et si vous voulez de l'importance de ce retour voilà c'est une chose qui est qui est discuté dans son papier alors bien évidemment la fin de l'affrontement bipolaire crée une nouvelle une nouvelle je dirais donne qui est portée par cet enthousiasme un petit peu de la fin de la guerre froide cette idée que le multilatéralisme est un petit peu la solution à tout et c'est là que nous voyons s'épanouir je dirais différentes approches différentes approches qui sont toutes portées par une même idée cette idée que prospérité et sécurité vont de pair donc vous avez et c'est un peu l'approche qui a été utilisée à la fois par l'union européenne et par l'OTAN en Europe centrale et orientale cette idée qu'il faut combiner développement et je dirais sécurité avec un certain nombre de programmes dans le domaine de sécurité pour réformer les forces armées donc c'est tout ce qu'on connaît sous le nom de réformes du secteur de la sécurité donc si vous voulez c'est un petit peu ces approches qui vont être testées après l'Europe centrale et orientale en Méditerranée il y a bien évidemment un enthousiasme après les accords d'Oslo alors en regardant ça en 2023 bien évidemment on se dit finalement c'est un petit peu le monde a bien changé la situation a bien évolué mais vous avez des initiatives qui se mettent en place à cette époque c'est le partenariat Euromed d'un côté cette idée d'une gestion partagée du destin de cette Méditerranée l'idée d'une prospérité d'échanges économiques qui vont profiter à tout le monde et puis de l'autre côté le versant je dirais plus sécuritaire ce sont des initiatives portées notamment par l'OTAN comme le dialogue méditerranéen cette idée qu'il faut créer un dialogue entre les pays de l'OTAN dont 21 membres aujourd'hui sont partagés avec l'Union Européenne il faut créer un dialogue avec nos partenaires, nos voisins suds sur les questions de sécurité l'idée de la sécurité je dirais qu'on appelle coopérative c'est cette idée que bien évidemment en discutant, on peut identifier à la fois les points d'accord notamment sur les causes des conflits, les causes des menaces sécuritaires et puis on peut éventuellement identifier des endroits où on pourrait développer de la coopération alors ça fonctionne plutôt bien dans le domaine de la sécurité maritime ensuite vous avez des initiatives dans le domaine du renforcement des forces armées de ces pays partenaires pourquoi ? parce que vous avez des pays bien évidemment si on considère que les menaces dans cette région sud sont de plus en plus importantes ceci veut dire qu'il faut avoir des partenaires robustes et crédibles capables de prendre en charge une partie de la gestion de ces menaces sécuritaires alors c'est un peu l'approche qui va perdurer à partir si vous voulez des années 90 cependant les attentats du 11 septembre vont donner je dirais un accent plus marqué sur le sécuritaire alors on va avoir une priorité contre-terroriste beaucoup plus affirmée et c'est ici que l'approche je dirais américaine va très largement dominer le début des années 2000 où vous allez avoir tout un tas de coopérations dans le domaine du contre-terrorisme qui vont se mettre en place avec les pays de la région vous allez avoir accompagné accompagnant ces approches contre-terroristes je dirais des programmes de renforcement des capacités des forces locales c'est grosso modo si vous voulez ce qu'aborde et ce qu'explique Amin Tarzi dans son papier qui retrace le début, l'origine de cette approche sécuritaire de la Méditerranée ou des dynamiques méditerranéennes qu'il fait remonter aux attentats de Beyrouth au début des années 80 donc vous voyez cette idée que ces attentats ont été un choc, un traumatisme et finalement un traumatisme qui va être réactivé par les attentats du 11 septembre alors je dirais que ça n'élimine pas le reste des approches qui ont été mises en œuvre mais vous avez ce prisme sécuritaire qui va s'imposer de plus en plus au détriment d'approches qui continuent à être menées notamment par les Européens ou l'OCDE dans le domaine du développement économique mais elles vont passer je dirais au second plan elles continuent d'exister, elles vont passer au second plan et surtout elles se font de moins en moins régionales de formats qui étaient portés par cet engouement multilatéraliste on revient à je dirais des formes de coopération plus finalement pratiques moins politiques et donc plutôt sur un mode bilatéral ce qui fait qu'on est plutôt dans un fractionnement des efforts ce qui va conduire si vous voulez à une multiplicité d'initiatives multiplicité d'initiatives qui sont conduites par une multiplicité également d'acteurs et qui font que parfois nous avons des approches ou en tout cas des initiatives qui sont menées en parallèle, qui peuvent être avec des priorités divergentes et parfois des priorités contradictoires on le verra extrêmement bien je dirais à partir du début des années 2010 au moment où la dynamique des printemps arabes se met en place on va très très clairement voir je dirais les divergences d'approche qui vont notamment guider les puissances européennes présentes dans la zone nul n'est besoin de rappeler les divergences extrêmement fortes qui ont opposé la France à l'Italie sur la Libye par exemple on voyait que vous avez une Union européenne qui continue je dirais à bas bruit ses programmes de développement d'assistance humanitaire mais qui est un petit peu reléguée je dirais au second rang par ces frictions politiques ces frictions politiques qui bien évidemment compte tenu des enjeux stratégiques de la zone se traduisent également par un certain nombre de mesures dans le domaine sécuritaire d'où si vous voulez les soutiens différents apportés par les Européens notamment en Libye on voit très clairement qu'entre l'Italie et la France il y a une divergence de vue ces deux pays ne soutenant pas ne soutenant pas les mêmes acteurs en Libye les Européens bien évidemment ne sont pas les seuls vous avez soudain une situation de vide politique qui permet à d'autres acteurs de je dirais tenter ou en tout cas essayer d'affirmer leur influence et ce sera notamment le cas de la Turquie mais aussi des états du Golfe la Russie n'est pas en peine mais je laisse revenir sur je laisserai tout à l'heure revenir sur cette dimension alors je dirais que cette cacophonie si vous voulez ou en tout cas cette image de confusion que révèlent ces multiples initiatives portées par des intérêts très souvent divergents font qu'on a une situation qui est extrêmement inflameuse de l'autre côté on a un manque d'acteurs qui pourraient finalement se placer au-dessus de la mêlée et c'est un peu ce que vous avez à ce à quoi vous avez fait allusion en parlant de l'ONU cette légitimité supra-étatique entre guillemets où finalement on s'aperçoit que en dépit de sa légitimité inter-étatique l'ONU est elle-même paralysée par ces divergences de priorité très clairement de la même manière ces divergences de priorité se reflètent sur le financement sur les ressources dont dispose l'organisation vous avez bien évidemment des divergences de priorité qui font que l'ONU n'est peut-être pas l'acteur je dirais privilégié par la majorité des acteurs ce qui fait que l'ONU se retrouve avec un nombre de missions croissants compte tenu de l'instabilité croissante que l'on voit dans la région mais en même temps elle se retrouve à faire face à je dirais des ressources qui vont en s'aménuisant alors la guerre en Ukraine a un effet extrêmement clair et tout à fait problématique sur cette question puisque l'on voit qu'on a aujourd'hui finalement une mobilisation des ressources en tout cas un déplacement des priorités en termes de financement et de ressources qui se déplacent vers l'Ukraine au détriment des conflits de la région et pourtant les conflits de la région je dirais n'ont pas connu d'amélioration sensible vous avez des situations en termes de sécurité humaine ou en termes je dirais de besoins humanitaires qui sont tout à fait dramatiques que l'on pense au Yémen que l'on pense à la Syrie très clairement et aujourd'hui vous avez de moins en moins de ressources donc si vous voulez c'est un petit peu dans ce contexte qu'il faut imaginer comment je dirais prendre en main les crises de la région quelles sont les bonnes approches qu'est-ce qu'il faut faire mais surtout avec qui alors la question du avec qui pose la question de la légitimité à intervenir et ici vous voyez bien que bien évidemment la question de l'intervention et si vous voulez de l'intervention occidentale ou en tout cas ce qui est labellisé occidental est aujourd'hui de plus en plus contestée alors à tort ou à raison mais vous voyez que c'est un enjeu extrêmement politique de la même manière vous avez d'autres acteurs qui profitent je dirais de ces désillusions vis-à-vis des approches ou des interventions menées par les occidentaux pour au contraire affirmer leur influence et c'est le cas de la Chine qui profite de ce de cette moindre enthousiasme à l'égard de la présence occidentale pour je dirais investir très fortement dans les pays de la région alors c'est une stratégie qui emprunte avant tout des voies économiques mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas stratégique pourquoi ? parce que les ressources ou en tout cas les secteurs qui sont visés par les investissements directs chinois concernent des secteurs tout à fait stratégiques tout ce qui est question je dirais de connectivité infrastructure de télécommunications vous avez bien évidemment les secteurs énergétiques vous avez tout ce qui est lié à la politique aux politiques de grands travaux voilà ce sont autant de secteurs qui sont stratégiques et qui posent la question des intentions de la Chine je dirais à moyen long terme c'est l'objet du papier d'Irénée Martinez qui est une économiste espagnole qui a passé très longtemps dans la région Ménin et qui du coup détaille bien évidemment cette stratégie d'investissement alors ça ouvre la porte aussi aux ambitions turques que le professeur Marcou analyse et je dirais analyse au-delà de la simple du simple voisinage de la Méditerranée la question des ambitions turques bien évidemment de projection de puissance en Méditerranée sont également liées à la projection d'influence turque sur d'autres théâtres d'influence que ce soit sa présence en Asie centrale que ce soit bien évidemment la question des interventions turques au Levant mais également plus généralement en Afrique en particulier dans la Corne de l'Afrique bien évidemment le renforcement de la présence et de l'influence turque dans ces régions ne va pas s'en susciter quelques crispations de la part si vous voulez des acteurs qui sont déjà présents et c'est le cas notamment des états du Golfe vous avez des tensions très fortes avec les Émirats même si aujourd'hui ce sont des tensions qui tendent à s'apaiser depuis le rapprochement initié par la Turquie alors plus fondamentalement comme je l'ai dit au-delà des acteurs qui profitent de ces opportunités se pose la question du qu'est-ce qui pourrait être mieux fait qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner et mieux répondre aux attentes des populations locales et ici alors pardon je ne suis pas tout à fait je dirais je ne suis pas l'ordre chronologique exact du numéro mais cette idée que finalement la sécurité ou en tout cas les interventions dans le domaine de la sécurité ce sont des interventions qui traitent avant tout les symptômes les symptômes d'une instabilité qui a des causes profondes liées à des problématiques de gouvernance et c'est ce que nous rappelle Louis-Martinez dans le papier introductif cette idée que finalement il y a un modèle de gouvernance dans la région qui est problématique un modèle de gouvernance qui a donné la priorité aux sécuritaires ce faisant elle a donné une place centrale aux forces armées et aux appareils sécuritaires au sein de l'appareil d'État et donc ces entités sont devenues après avoir été des vecteurs de modernisation après les indépendances sont aujourd'hui devenues des facteurs de blocage alors quand une aspiration au changement naît se fait jour comme dans les soulèvements des printemps arabes la question c'est quelle est la réaction de ces acteurs qui ont une place centrale et l'on voit dans le papier que nous propose Saïd Haddad que nous avons des trajectoires différentes on étudie il a pris le cas de la Tunisie et le cas de l'Égypte et on voit très clairement que la question de la survie de ces entités c'est un petit peu ce qui est en jeu on voit que la question de leur je dirais enquistement dans l'appareil d'État c'est finalement ce qui est au cœur de ce problème de gouvernance alors vous avez le papier de Humberto Profazio qui finalement je dirais va un petit peu plus loin en regardant lui ce qu'il se passe quand cet appareil sécuritaire qui est le cœur de l'État s'effondre et bien vous vous apercevez que finalement vous avez des situations de fragmentation de délitement qui laissent place à l'émergence de secteurs de la sécurité qui sont hybrides pourquoi ils sont hybrides parce qu'ils rassemblent des acteurs étatiques et non étatiques et ce qui pose la question de comment prendre je dirais en charge ou en tout cas comment finalement prendre en considération dans les programmes de réforme ou de reconstruction de ces secteurs de la sécurité ces acteurs non étatiques ces acteurs non étatiques qui se sont imposés par la force des armes bien évidemment ils ont aussi un soutien populaire alors la question c'est qui choisir pourquoi quels sont les critères de cette légitimité et comment les intégrer en leur donnant quels prérogatives on voit que la communauté internationale et en particulier les occidentaux ont été jusqu'à aujourd'hui assez je dirais mal à l'aise avec la présence de ces acteurs non étatiques pourquoi parce que ça révèle en creux une approche et c'est là où je réponds à votre question sur l'approche classique cette idée que l'état-nation reste au centre de tout que c'est finalement ce rapport entre la société et l'état-nation ou en tout cas qui est incarné et l'état l'appareil d'état qui est incarné par le contrat social qui finalement reste au cœur des enjeux je dirais de transition et alors vous voyez que la communauté internationale est assez mal à l'aise et c'est l'objet de deux papiers et c'est intéressant parce que ce sont deux praticiens qui sont tous les deux des militaires de carrière qui finalement nous ont fait part un peu de leur retour d'expérience alors vous avez la colonne collétaire qui était dans le nord-est de la Syrie et qui je dirais lève un peu le voile sur justement ces réticences de la communauté internationale à accompagner des initiatives qui viennent du local et qui plutôt que de procéder dans la logique classique comme je l'ai dit avec ces approches top-button c'est-à-dire qu'on commence par le haut de la pyramide par les institutions étatiques et puis progressivement on va aller vers des modèles décentralisés et puis au niveau local elle elle constate cette réticence ces blocages à accompagner des initiatives locales et la reconstruction la reconstruction des institutions en procédant du niveau très très local pour aller vers je dirais le régional de la même manière le colonel Kalachik qui lui a été déployé assez longuement en Sahel explique que finalement vous avez du côté de la communauté internationale cette même réticence à je dirais s'emparer de la question de la stabilisation en dehors de l'état-nation alors l'état-nation c'est bien évidemment le local que la colonel Kalachik a mis en évidence mais c'est aussi ce que vous avez appelé le supranational ou en tout cas le si vous voulez transnational cette idée qu'on peut avoir des approches régionales le problème de ces approches régionales c'est de savoir bien évidemment qui vous allez je dirais placer ou en tout cas quels vont être les acteurs que vous allez engager dans ces mécanismes de coordination et vous voyez bien évidemment qu'ici dans le cas du CEL c'est très compliqué vous avez de multiples acteurs et qui ont tous la prétention je dirais d'amener une part de la solution le problème c'est que bien souvent ce sont ce sont des approches qui ne correspondent pas ne correspondent pas à ce que demandent des populations locales je dirais à très très court terme d'où un aspect confusion d'où un aspect limitation sur l'impact en dépit des ressources mobilisées et d'où aussi un aspect je dirais si vous voulez désillusion du côté des populations et bien évidemment c'est un peu le constat qu'on fait à la fois en Afghanistan qu'on a fait au Sahel et qu'on a fait également un petit peu en Irak et aujourd'hui la Méditerranée avec cet enchevêtrement si vous voulez de problématiques stratégiques pose la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux faire avec des moyens toujours plus limités mais dans un contexte qui est de plus en plus en plein meurtre voilà je terminerai ici pardon j'ai été un peu long merci beaucoup merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui nous a bien présenté le contenu de ce dossier sur ce numéro alors on s'est mis d'accord un petit peu avec les intervenants sur le format de la rencontre on va faire un petit peu différemment par rapport à d'habitude on va vous donner la parole à la fin de chaque intervention pour que vous puissiez commencer à poser vos questions à la fois en ligne et en présentiel je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à cette première intervention n'hésitez pas à interagir sur l'espace chat en ligne pour qu'on puisse vous répondre s'il n'y a pas de questions on pourra oui il y a une question est-ce que l'OTAN a un rôle dans la régulation des problèmes en Méditerranée alors peut-être pour cette question là je ne sais pas si peut-être Chloé vous pouvez vous êtes quand même vous avez travaillé au collège de l'OTAN pendant un petit moment vous êtes peut-être la mieux placée pour en parler alors bien évidemment l'OTAN a un rôle à jouer tout d'abord parce que la Méditerranée fait partie en fait de je dirais l'espace qui est couvert par par la défense collective et la dissuasion c'est-à-dire si vous voulez un peu cette tâche fondamentale de l'OTAN donc la question de la liberté de navigation la question de la protection bien évidemment des des eaux territoriales mais aussi des zones économiques exclusives fait partie de cette dimension je dirais défense collective au-delà vous avez une deuxième tâche fondamentale de l'OTAN qui concerne la Méditerranée et qui est la gestion des crises cette idée que la sécurité de l'OTAN dépend aussi de la stabilité de sa périphérie directe donc bien évidemment vous avez cette idée que si la stabilité de la périphérie est menacée l'OTAN va peut déployer je dirais des missions afin de gérer la crise ou en tout cas de contribuer à la désescalade ça c'est le deuxième aspect troisième aspect et qui est plus lié à un aspect je dirais si vous voulez de ce qu'on appelle la projection de stabilité c'est à dire dans quelle mesure vous contribuez à la stabilité de cette grande périphérie sud c'est un petit peu une manière de consolider la périphérie la plus grande périphérie de l'alliance alors ici nous parlons bien évidemment de la région MENA nous parlons également de la proche périphérie asiatique du Golfe puisque dans la conception OTANienne du sud vous avez l'Afghanistan et le Pakistan qui sont intégrés et cette idée c'est qu'il faut soutenir les partenaires si vous voulez avoir une périphérie stable il vous faut je dirais des partenaires robustes capables de prendre en charge leur propre stabilité mais également la stabilité de leur voisinage direct et ici c'est cette idée de sécurité coopérative qui est la troisième tâche fondamentale de l'OTAN qui est de renforcer en fait la capacité et les compétences de ces partenaires dans cette région merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions ah il y a une autre question alors allez-y je m'excuse d'avance parce que pour la RATP j'ai raté la première demi-heure peut-être avez-vous couvert la question que je vais soulever donc je vais vous me dire donc je suis arrivé quand vous parliez des partenaires et comment les choisir ceux d'en bas et ceux d'en haut ça me paraît une approche intéressante mais si j'ai bien compris donc mais je me demandais comment choisir ces partenaires et assurer comment trouver la représentativité des acteurs en bas et est-ce qu'ils vont ils sont tous d'accord entre eux et comment je suppose que c'est pas toujours les mêmes points de vue les mêmes aspirations donc si vous pouvez élaborer là-dessus un peu merci est-ce que quelqu'un l'un de vous trois veut répondre à cette question alors c'était c'était le c'est l'objet de de deux des contributions et qui est celle de la colonnelle collétaire et celle de Umberto Profazio je dirais c'est un peu les deux les deux facettes de cette question avec cette idée que bien évidemment il est très difficile de choisir avec qui travailler le plus souvent soyons clairs je dirais c'est un petit peu le rapport de force qui impose les partenaires alors après vous avez une dimension je dirais qui va au-delà c'est la question politique et si vous me pardonnez l'expression c'est un peu la question du la fréquentabilité ou l'acceptabilité je dirais de ces partenaires parmi bien évidemment ces partenaires qui se sont imposés dans le rapport de force se pose la question de ceux avec qui vous pouvez décemment travailler et ici on voit je vais prendre la question par exemple de l'Irak ou la question de la Libye c'est bien évidemment très complexe vous avez des groupes armés vous avez des miliciens la question c'est de dire qui parmi ces miliciens vous allez choisir et vous allez choisir soit pour mener des tâches je dirais individuellement alors c'est un petit peu la question de par exemple dans le cas libyen de qui allez-vous choisir pour pour mener ou en tout cas pour réformer le corps des gardes-côtes on sait très bien que les gardes-côtes étaient une institution qui avait été extrêmement affaiblie pourtant pour les européens elle était je dirais compte tenu de la question des flux migratoires des trafics de la criminalité autour de ces flux qui étaient générés qui étaient générés par l'effondrement des institutions en Libye c'était bien évidemment pour les européens une priorité alors la question c'était de dire mais qui allez-vous choisir pour si vous voulez repeupler ce corps des gardes-côtes libyen alors bien évidemment c'est très très difficile de le faire sans puiser dans le ressource de vivier notamment de combattants existants et c'était un petit peu toute la difficulté pour les européens et les européens ici je dirais dans leur dans leur grande diversité il y a des américains aussi essayer de soutenir un certain nombre d'initiatives c'est très compliqué c'est très compliqué pourquoi ? parce que vous voyez que vous avez des dynamiques politiques au niveau des groupes des groupes armés mais qu'ensuite à l'intérieur de ces groupes armés il y a la question des individus eux-mêmes pourquoi les individus rejoignent-ils telle ou telle faction et ici ça pose la question de si vous voulez comment finalement démobiliser quelle est la bonne solution pour démobiliser est-ce qu'il faut proposer il faut s'appuyer sur les leaders de ces groupes ou est-ce que il faut éventuellement s'appuyer sur des logiques je dirais transversales qui vont peut-être mobiliser les individus donc si vous voulez la question est au-delà de considérations politiques il y a des aspects très techniques un aspect que je pourrais mentionner dans Calibien c'était par exemple l'idée de dire si vous allez payer je dirais ces combattants qui vont rejoindre le ministère de la défense comment allez-vous les payer est-ce que vous allez payer les différents groupes et qui ensuite vont se charger de rétribuer leurs militiaux ou est-ce que vous allez payer les individus et vous voyez qu'ici en fonction des choix que vous faites ça n'a pas du tout le même impact sur le terrain j'espère que ça répond à votre question merci beaucoup on va passer la parole à Rachid Chaker on va parler de l'ONU plus précisément Rachid donc vous êtes vous êtes docteur en sciences politiques vous êtes enseignant-chercheur à l'école navale et vous êtes chercheur associé au centre Thucydide donc vous avez effectivement rédigé l'article dans ce numéro qui s'appelle l'ONU sur le territoire moyen-oriental ambition et limite et donc vous expliquez dans cet article que alors que l'ONU fut créée à l'issue du second conflit mondial afin de répondre aux menaces à la paix et à la sécurité internationale son bilan dans la région Afrique du Nord Moyen-Orient semble très contrasté malgré une bonne volonté affichée l'ONU ne semble plus en mesure de peser sur le règlement des crises de la région une partie des programmes mis en oeuvre est menacée de suspension parce qu'on a affaire à un manque de moyens que soulignait Chloé dans son allocution et puis également la polarisation politique du conseil de sécurité qui est bloquée par ses membres notamment les membres avec le droit de veto ces membres permanents et donc tout ceci a réduit drastiquement les marges de manœuvre de l'organisation et a montré des défis considérables notamment ceux liés à la pérennisation des actions sur le long terme donc voilà je vais vous laisser la parole Rachid pour nous présenter tous ces défis tous ces enjeux pour 15-20 minutes et on vous écoute très bien tout d'abord merci Aliremo d'organiser cette conférence alors effectivement moi je vais parler du rôle de l'ONU en Afrique du Nord et en Moyen-Orient plus spécifiquement au XXIe siècle puisqu'on pourrait revenir également sur un certain nombre de choses qui se sont passées au XXe siècle même qui se prolongent aujourd'hui mais je vais me focaliser sur ce qui se passe véritablement à notre époque alors effectivement dans cet article je dresse un bilan des actions de l'ONU qui n'est pas forcément très très élogieux mais dans la mesure où j'affirme que l'ONU d'une part a du mal à empêcher les crises de se produire et d'une part lorsqu'elles interviennent a beaucoup de difficultés à les résoudre donc ça c'est un peu le tableau noir donc mais je voudrais juste rappeler une chose en préambule c'est qu'il ne faut jamais oublier que l'ONU le machin comme l'appelle le général de Gaulle est en fait une organisation qui est dépendante de la volonté et de la contribution des états donc en réalité quand on dit l'ONU c'est les états qui sont derrière et qui sont à l'origine de son action ou à l'inverse de son inaction déjà ce petit rappel autre chose que je voudrais dire en préambule c'est que l'ONU est quand même pour la région Afrique du Nord Moyen-Orient dotée d'une certaine bonne volonté c'est à dire que ce n'est pas une organisation et les états qui sont derrière qui n'ont pas nécessairement envie d'agir pour preuve et je le recense dans mon article il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises sur différents théâtres j'en cite plusieurs par exemple l'envoi de personnalités par le secrétaire général de l'ONU de représentants comme ça a été le cas au Syrie et au Yémen en vue de mener un certain nombre d'actions il y a eu des missions d'assistance qui ont été créées notamment par exemple en Libye il y a des opérations de maintien de la paix qui sont en cours on connaît tous la finune au Liban il y a également eu création d'un certain nombre d'agences dédiées comme celle qui vient en aide aux réfugiés palestiniens donc l'ONU a quand même affiché une certaine bonne volonté néanmoins malgré ce point positif il faut recenser trois grandes difficultés à laquelle est confrontée l'organisation la première c'est un manque et cela a été dit par Chloé dans son propos introductif un manque flagrant de moyens on a pu observer sur un certain nombre de théâtre que tout simplement les organismes les personnalités les personnels qui ont été mobilisés par l'ONU étaient en réalité confrontés à une pénurie de moyens aussi bien humains que matériels et financiers je vais donner plusieurs exemples l'exemple plus flagrant ça a été le Yémen par exemple en mars 2022 la collecte qui a été organisée en vue de collecter des fonds pour le Yémen n'a obtenu qu'un tiers des fonds qui étaient espérés un tiers du montant qui était espéré donc deux tiers manquent à l'appel on a pu voir également que le programme alimentaire mondial a dû réduire sa contribution au pays en raison de difficultés financières on peut aussi l'expliquer parfois par certains éléments contextuels et notamment une forme de sous-médiatisation de ce conflit qui fait que les opinions publiques ne sont pas particulièrement mobilisées ça peut être aussi un facteur explicatif donc premier cas de figure le Yémen le second c'est naturellement ce qui s'est passé en Libye où on a pu voir que malgré sa bonne volonté l'ONU est confrontée à un manque de moyens matériels et même en termes de locaux c'est-à-dire que là on en est à des besoins basiques les locaux tout simplement tout comme un certain nombre de besoins en ressources humaines qui rendent compliqué effectivement toute action significative ou toute action qui pourra avoir un impact sérieux sur les crises que connaissent ces états et il faut dire par là que la crise ukrainienne qui a débuté il y a maintenant un an n'arrange rien puisque les projecteurs et les caméras sont orientées pour des raisons vers l'est de l'Europe et du coup ce qui se passe en Afrique du Nord Moyen-Orient passe un peu en dessous des projecteurs et donc ça c'est aussi un premier facteur explicatif mais la première difficulté c'est véritablement un manque de moyens qui est lié effectivement à un manque d'implication des états soit par des intérêts soit par contexte économique plutôt aussi difficile où finalement les états cherchent à focaliser leur politique publique sur le national et peut-être au moins sur l'international donc ça peut être un premier facteur explicatif on peut également rajouter qu'au-delà de ce manque d'implication des états l'aide qui est conférée aux Nations Unies peut être aussi facteur de paramètres politiques et de la conjoncture politique on a pu voir qu'avec le président américain Donald Trump l'ancien président américain Donald Trump l'agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens a vu ses moyens enfin vu en tout cas la contribution américaine supprimée ce qui a naturellement fortement impacté son action c'est un tiers de ses fonds c'est ça la contribution américaine oui elle est assez elle est assez significative la deuxième alors elle a été rétablie en partie par Joe Biden mais pas complètement en tout cas selon les dernières données que j'ai la deuxième difficulté c'est au-delà des contributions des membres de l'organisation des Nations Unies c'est que parfois l'organisation dans la déclinaison de ses actions est confrontée au manque de volonté des acteurs locaux on a pu voir qu'en Libye malgré la bonne volonté et les tentatives de médiation pendant longtemps vous avez eu deux gouvernements concurrents deux pouvoirs concurrents qui s'affrontaient et aucun d'entre eux n'avait réellement l'envie de s'asseoir autour de la table et de faire des concessions et de partager le pouvoir avec son rival et ce d'autant plus que dans le cadre libyen vous avez eu un grand nombre d'interférences de puissances étrangères alors il y a eu un certain nombre de travaux et d'éléments qui ont été écrits sur le sujet on a eu l'intervention de l'Egypte des Émirats arabes unis qui ont notamment souvenu le gouvernement du maréchal Haftar vous avez également eu d'autres états qui ont plutôt soutenu le gouvernement dit reconnu par la communauté internationale c'est le cas notamment de la Turquie vous avez également eu en creux l'intervention de l'Italie ça a été évoqué de la France alors le livre le dernier livre de Chénaud et de Malbruneau dit que la France avait une politique un peu schizophrène avec d'un côté le commandement des opérations spéciales qui aurait aidé le gouvernement légitime et la DGSE qui aidait le gouvernement non reconnu donc là aussi ça n'aide pas forcément à faciliter donc déjà rivalité entre les acteurs la même chose a pu être revoir au Yémen où finalement malgré des trêves on voit que le climat reste tendu et donc ça ça ne favorise pas l'acheminement de l'aide humanitaire donc là ça empêche d'atteindre l'efficacité recherchée même chose en Syrie où entre les opposants au régime syrien et le régime de Bachar el-Assad vous avez un certain nombre de difficultés qui fait que l'ONU a du mal à pouvoir atteindre ses objectifs même si malheureusement le séisme a pu quelque peu faire évoluer la donne sur le terrain et un autre exemple qui est particulièrement flagrant du manque de volonté des acteurs de s'entendre c'est le cas de la finule et d'Israël et du Liban d'accord puisque finalement des deux côtés entre d'un côté l'armée israélienne et de l'autre le mouvement Hezbollah on n'a pas très envie de respecter les accords qui ont été signés et en tout cas la volonté de la communauté internationale donc ça c'est un deuxième paramètre c'est le manque de volonté des acteurs locaux appuyés parfois par des acteurs internationaux qui comme l'a dit Chloé vont chercher à profiter des tensions pour chercher à faire avancer leurs pions de façon plus ou moins appuyée et enfin la troisième difficulté c'est au niveau du conseil de sécurité cette fois donc là je monte d'un niveau et je vais vers l'organe le plus restreint des Nations Unies ce sont les désaccords entre les grandes puissances puisque l'ONU en vertu de sa charte confère au conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale comme en témoigne l'article 24 de la charte théoriquement le conseil de sécurité ne voit pas de limites imposées à son action il peut faire ce qu'il veut il peut décréter ce qu'il veut à partir du moment où à travers l'article 39 il qualifie une situation comme étant une menace à la paix et à la sécurité internationale théoriquement en vertu du chapitre 6 et du chapitre 7 il peut faire ce qu'il veut mais on voit que en raison de désaccords entre les membres permanents du sécurité à plusieurs reprises l'action du conseil de sécurité s'est retrouvée soit paralysée soit fondamentalement limitée l'exemple le plus flagrant et le plus récent ça a été la Syrie avec l'éclatement des printemps arabes dans ce pays à compter de 2011 on a pu voir que le conseil de sécurité était complètement paralysé entre d'un côté le bloc qu'on va qualifier d'occidental slash pays certains états arabes constitués de la France des Etats-Unis de l'Arabie saoudite du Koweït du Qatar et de la Turquie et de l'autre un bloc qui serait qualifié de plutôt bloc de l'Est entre guillemets avec les nuances qu'il faudrait apporter à cela où vous avez d'un côté la Syrie l'Iran et la Russie et donc là on a pu voir que le conseil des sécurités était complètement opposé bloqué et j'oubliais d'ailleurs la Chine qu'il faudrait ajouter à ce bloc de l'Est autre exemple qui est symptomatique de l'incapacité des Nations Unies à résoudre une crise en raison des blocages c'est le conflit israélo-palestinien pourtant en termes de droit international et en tout cas en termes de résolution du conseil de sécurité des Nations Unies nous avons tout ce qu'il faut il y a eu la résolution 242 du conseil de sécurité qui appelle Israël à se retirer des territoires occupés plus récemment et de façon plus claire est plus explicite puisqu'il n'y a pas eu d'ambiguïté de traduction parce que c'est l'un des reproches qui est fait à la résolution 242 entre sa version française et sa version anglaise la traduction n'était pas exactement la même là en l'occurrence on a la résolution 2234 de décembre 2016 qui dit clairement que l'occupation par Israël des territoires occupés constitue une violation du droit international donc là la violation du droit international est flagrante pour autant on peut voir que le conseil de sécurité n'est pas apte à faire appliquer ces résolutions d'une part parce que les grandes puissances n'en ont pas forcément envie et à chaque fois que des résolutions ont été proposées en vue de condamner davantage l'attitude israélienne on s'est opposé notamment à un veto des Etats-Unis ce qui fait qu'en réalité parfois même et c'est un paradoxe les résolutions des Nations Unies existent condamnent un certain nombre de phénomènes dans la région qui nous intéresse mais on ne peut pas faire appliquer concrètement ces résolutions alors ce n'est pas nouveau on a pu le voir par exemple après la guerre du Golfe lorsque l'embargo a été décrété sur l'Irak l'embargo complet à partir du milieu des années 90 vous commenciez à avoir des divergences entre les Etats puisque vous aviez la France et la Russie qui étaient favorables à la levée dans l'embargo lorsque les Etats-Unis y étaient totalement réticents en attendant que Saddam Hussein quitte le pouvoir et c'est ce qui finalement s'est produit en 2003 donc en gros trois sources de blocage la première des moyens insuffisants qui sont liés probablement à un manque d'implication des Etats deuxièmement un manque de volonté des acteurs locaux qui n'ont pas forcément envie de renoncer à leurs intérêts et qui de ce fait compliquent l'action des Nations Unies et troisièmement des désaccords entre les grandes puissances qui du fait de leur droit de veto peuvent bloquer soit l'adoption de résolutions soit l'adoption de mesures efficaces pour faire appliquer des résolutions déjà existantes les conséquences de cela elles sont elles sont elles sont multiples premièrement un sentiment d'impuissance on a souvent l'impression que l'ONU je dirais caricature et je vous pose à l'extrême ne sert à rien d'accord c'est une critique qui est souvent faite notamment par exemple vis-à-vis du conflit israélo-palestinien parfois on considère que son action est seulement on va dire symptomatique on essaye de calmer les symptômes mais sans résoudre les causes on le voit par exemple avec l'admission de la finule au Liban qui existe depuis maintenant plusieurs années et qu'on essaye de renforcer à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise mais on voit bien que l'action de la finule sur le fond ne règle pas la crise qu'il existe entre le Liban d'un côté et Israël de l'autre donc on a l'impression que l'action du conseil des sécurités et de l'ONU de manière plus générale est plutôt homéopathique on est là pour soulager les populations alors c'est tout à fait nécessaire ce travail est nécessaire mais de fait il est insuffisant par rapport à l'ampleur des crises auxquelles elle est confrontée alors là où c'est véritablement regrettable et comme je l'ai dit c'est que tous les instruments existent en réalité la charte des Nations Unies est particulièrement complète et l'ONU dispose de tous les moyens sur le plan du droit en tout cas pour pouvoir mener alors l'une des réflexions qui a été menée pour résoudre un des trois paramètres que j'ai évoqué notamment le désaccord entre les grandes puissances ce serait peut-être de supprimer le droit de veto certains par exemple dans la crise syrienne ou dans le cadre du conflit israélo-palestinien disent que peut-être que dans ce genre de situation de ce genre de conflit où il y aurait potentiellement des crimes de masse où les intérêts d'une grande puissance seraient trop impliqués peut-être veiller à une suppression du droit de veto sauf que comme on le sait le droit de veto est une condition pour que le conseil de sécurité et que peut-être même plus largement l'ONU telle qu'elle existe actuellement et qu'elle garde son efficacité existe donc on est un peu dans une situation de blocage et j'aurais une forme de fatalisme en réalité je ne vois pas les choses véritablement s'améliorer puisque comme ça a été dit aujourd'hui non seulement on a les puissances que l'on va qualifier d'établies qui existent déjà et qui imposent leur influence sur la scène internationale mais on a également des états contestataires ou révisionnistes lesquels aussi cherchent à affirmer leur influence donc de fait je ne vois pas dans ce cadre là comment est-ce qu'on pourrait convaincre les acteurs de renoncer à leurs intérêts particuliers et de veiller aux objectifs premiers de la charte qui est le bien-être de la population et de veiller au maintien de la paix et la sécurité internationale donc en gros à mon sens même si le bilan de l'ONU attention n'est pas nul j'insiste bien là-dessus l'ONU fait des choses et dans un certain nombre de cas ça a permis d'améliorer le bien-être des populations ou en tout cas de réduire la conflictualité mais néanmoins je ne vois pas à l'heure actuelle comment on pourrait envisager en tout cas une évolution du rôle de l'ONU en tout cas à court ou au moyen terme puisque les intérêts locaux les intérêts internationaux sans compter le contexte international difficile avec des contractions des budgets au niveau national fait qu'on pourrait rendre demain l'ONU plus efficace surtout sur des sujets qui font l'objet de moins en moins de médiatisation car il ne faut pas oublier qu'effectivement un certain nombre de conflits sont beaucoup moins médiatisés on parle aujourd'hui beaucoup moins du conflit israélo-palestinien qu'on en parlait il y a 20 ans le Yémen personne n'est capable de dire enfin très peu de gens en France seraient capables de dire que c'est un conflit qui a fait près de 400 000 morts sur la Libye très peu de gens savent où est-ce qu'on en est on sait que c'est une situation un peu compliquée mais très peu de gens savent véritablement où est-ce qu'on en est donc en fait la sous-médiatisation de ces conflits n'est pas non plus de nature à susciter l'éveil des opinions publiques et un mouvement de sensibilisation donc dans cette optique je pense qu'il est difficile en tout cas d'être particulièrement optimiste Merci beaucoup pour cette intervention qui nous donne du bonheur et de l'espoir Désolé Voilà ça l'époque pour le multilatéralisme Alors il va y avoir des questions de la salle et d'ailleurs en ligne n'hésitez pas vous êtes aussi les bienvenus pour poser vos questions Est-ce que vous pensez Rachid que l'ONU est condamnée à cette impuissance alors vous avez parlé de la réforme du Conseil de sécurité qui n'est pas quelque chose de nouveau qui est en discussion il y a des documents qui circulent qui est en discussion depuis un certain nombre d'années avec des différents scénarios proposés etc Mais est-ce que vous pensez que l'ONU est condamnée à cette impuissance ou est-ce qu'elle pourrait mettre en oeuvre des choses pour devenir plus que la somme de ses parties parce que pour l'instant c'est juste la somme de ses parties il n'y a pas finalement de rôle politique autonome de la part de l'ONU pour mettre fin à ces crises vous l'avez dit elle se cantonne juste à un rôle technique et logistique d'assistance mais elle n'arrive pas à avoir ce rôle politique particulièrement quand les enjeux des grandes puissances les intérêts des grandes puissances sont en jeu qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il faut rappeler que l'ONU quand elle le veut elle peut être particulièrement efficace par exemple si on prend après les attentats du 11 septembre l'action de l'ONU en vue de lutter contre le terrorisme à travers ses différentes résolutions même ce que certains vont appeler le caractère normatif des résolutions adoptées par le conseil de sécurité montre que l'ONU elle est tout à fait capable d'une part de faire face à des menaces qui n'étaient pas prévues par la charte et de produire des choses qui sont véritablement efficaces on a pu voir ces dernières années quand même qu'il y a un affaiblissement certain des phénomènes terroristes même s'il y a toujours des résurgences ou des poches de résistance ici ou là donc l'ONU est tout à fait capable de le faire sauf que les difficultés que j'identifie c'est que un vous avez de plus en plus en tout cas on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'intérêts divergents entre les grandes puissances c'est à dire qu'on voit qu'il y a des états qui sont beaucoup moins enclins à laisser tomber leurs intérêts personnels aussi bien au niveau des grandes puissances qu'on voit que la Russie s'affirme que la Chine s'affirme de plus en plus on ne voit pas pourquoi on devrait faire profil bas et vous avez aussi l'émergence de nouveaux acteurs les états du Golfe la Turquie et autres qui veulent eux aussi désormais que leurs intérêts soient respectés ou entendus et qui n'hésitent pas à déployer des moyens en vue d'atteindre ces objectifs c'est à dire de façonner eux-mêmes leur environnement régional donc ça c'est une difficulté même si on assiste à des sortes de réconciliations qui pourraient mener à des convergences sur certains théâtres ça reste malgré tout une première difficulté ensuite deuxièmement ce qui me rend un petit peu pessimiste là-dessus c'est que sur un certain nombre de conflits les intérêts des grandes puissances cette fois sont beaucoup trop engagés par exemple je ne vois pas les Américains adopter une posture différente sur le conflit israélo-palestinien on a vu qu'Obama à un moment donné a tenté de le faire et d'ailleurs c'est pas un hasard si la résolution 22-34 a été adoptée les dernières semaines du mandat d'Obama à l'époque où entre guillemets il n'était plus sous aucune influence ou en tout cas il n'avait plus à subir la pression politique interne car vous savez qu'aux Etats-Unis c'est un sujet qui est assez transpartisan le soutien à Israël ça devient même quelque chose qui est dans l'ADN des Etats-Unis de soutenir ce qu'on appelle la seule démocratie du Moyen-Orient il a fallu attendre les trois dernières semaines du mandat d'Obama pour que la résolution soit adoptée et je ne vois pas actuellement Joe Biden ni même son successeur qu'il soit démocrate ou républicain avoir un changement d'attitude sur le conflit israélo-palestinien or on sait très bien que le soutien indéfectible des Etats-Unis à Israël est une donnée majeure à prendre en compte même si on voit également que du côté aussi bien de certains Etats arabes que des Etats européens l'heure n'est pas non plus à la réprimande vis-à-vis d'Israël et d'ailleurs on est quand même assez surpris du silence abassordissant des opinions occidentales enfin des dirigeants occidentales par rapport à ce qui se passe actuellement en Israël si ça avait été dans un autre pays je pense que les condamnations auraient été beaucoup plus fortes mais là vis-à-vis de la réforme du système constitutionnel israélien on voit que les réactions occidentales sont quand même assez timides donc là-dessus par exemple je ne vois pas d'amélioration à court ou moyen terme en Libye là aussi les intérêts sont quand même assez important c'est un pays qui est à haute porte de l'Europe certains verraient d'un mauvais oeil pour différentes raisons et qui peuvent potentiellement s'entendre un gouvernement qui aurait une composante islamiste frère musulman donc je ne vois pas certains états et potentiellement la France lâcher du lest et considérer que c'est aux Libyens de choisir véritablement leur gouvernement et qu'il ne faudrait pas soutenir le maréchal Hafta donc malheureusement j'aurais bien voulu apporter une touche d'optimisme à mon propos mais je suis assez sceptique ma question c'était de savoir quels pourraient être les impacts des bouleversements climatiques sur l'action future de l'ONU dans la zone alors les impacts du bouleversement climatique alors ils sont quand même assez bien connus assez bien documentés l'une des inquiétudes les plus majeures c'est en fait la hausse des températures et naturellement les difficultés d'accès à l'eau pour un certain nombre de populations même si un certain nombre d'actions étaient entreprises en termes d'usines de dessalement de l'eau de mer le problème est alors vous savez qu'il y a certaines théories qui disent que la crise l'un des déterminants en tout cas l'un des déterminants de la crise syrienne remonte à la sécheresse qu'a connu le pays en 2007 je ne sais pas ce que vaut cette analyse mais c'est une analyse en tout cas qui a été émise donc effectivement il y a un risque d'accroissement de la conflictualité dans ces zones en raison des conséquences du réchauffement climatique mais le problème c'est que d'une part ça ne va pas concerner que le Moyen-Orient et un certain nombre d'états à travers le monde vont être concernés par ces phénomènes et l'ONU qui déjà souffre d'un certain nombre de moyens pourrait être amenée finalement à se retrouver davantage déborder peut-être que par rapport à la zone qui nous intéresse l'un des éléments qui amènera peut-être à une réaction c'est que comme on est aux frontières de l'Europe nécessairement ce qui va impacter cette zone impactera l'Europe et ça pourra peut-être amener les pays européens à davantage se mobiliser pour venir en aide aux populations et éviter par exemple des flux migratoires mais ce n'est qu'une hypothèse est-ce que je peux rajouter quelque chose sur le sujet en fait c'est un enjeu dont l'ONU s'est déjà emparé et je dirais à travers un certain nombre d'agences au-delà de bien évidemment il y a le plan il y a le plan climat mais au-delà de ces je dirais de ces grandes politiques il y a cette idée qu'au final le changement climatique a déjà des impacts très ou des effets très concrets sur par exemple la sécurité alimentaire des populations dans la région et à travers la FAO et donc notamment toutes les actions en faveur je dirais du soutien à la productivité à la réforme des secteurs agricoles dans la région à une meilleure structuration en renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement dans le domaine alimentaire évidemment la FAO enfin l'ONU contribue déjà à lutter contre les répercussions du changement climatique sur les populations il y a bien évidemment tout ce qui concerne et Rachid l'a dit la question de la gestion des ressources hydriques qui a aussi des implications FAO PNUD au-delà il y a cette question des réfugiés et des populations déplacées qui finalement sont déjà de par leur situation dans une situation de vulnérabilité extrême qui les rend encore plus encore plus vulnérables aux effets du changement climatique que ce soit bien évidemment tempête de sable on parle de température très importante ou vous voyez dans le cadre du tremblement de terre bien évidemment ici la question de la mobilisation pour l'accès aux populations amener ce qu'il faut en matière d'assistance d'assistance en tout cas de premiers secours on voit que l'ONU ici est mobilisée et a des choses à faire dans ce domaine la dernière dimension c'est tout ce qui est je dirais sanitaire et un certain nombre d'agences de l'ONU interviennent et on sait que bien évidemment on a un certain nombre de répercussions sur la santé des populations dues au changement climatique donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place c'est plutôt une accélération ou en tout cas une augmentation des besoins du fait du changement climatique merci beaucoup merci beaucoup pour ces précisions alors on prend une dernière question et ensuite on va passer à l'intervention d'Abdel Mohamedi mais allez-y pourquoi est-ce qu'il serait si difficile de supprimer le droit de veto certes les membres permanents du conseil de sécurité ne seraient pas contents mais est-ce que ça ne permettrait pas de résoudre plus facilement certaines crises alors déjà il y a un problème procédural parce que pour pouvoir supprimer le droit de veto il faut l'accord des membres permanents notamment ceux qui ont le droit de veto donc déjà ça voudrait dire qu'il faudrait que les membres permanents acceptent eux-mêmes de renoncer à ce droit de veto premièrement donc déjà c'est une première contrainte procédurale ensuite sur le fond il ne faut pas oublier que vous avez affaire à un certain nombre d'états qui sont des grandes puissances et notamment des pays par exemple comme les états-unis mais il n'y a pas qu'eux nous par exemple la France on n'est pas volontaire pour abandonner nos droits de veto parce que c'est symbole de notre puissance de notre positionnement sur la scène internationale mais il ne faut jamais oublier qu'un pays par exemple comme les états-unis pour ne citer qu'eux mais ça peut être le cas aussi pour d'autres états tels que la Chine ou la Russie n'accepteront jamais qu'une institution internationale puisse leur imposer quelque chose et c'était d'ailleurs la condition pour que ces états rejoignent l'organisation des nations unies c'était d'être sûr de disposer d'un droit de veto qui leur permettait de bloquer toute résolution qui pourrait leur porter atteinte à leurs intérêts etc. rappelez-vous que par exemple les états-unis ne sont pas membres de la cour pénale internationale ils refusent fondamentalement qu'une juridiction internationale puisse juger des soldats américains donc si par miracle les américains par étourdissement n'opposaient pas leur droit de veto à une réforme du conseil de sécurité je pense que tout simplement ils quitteraient l'organisation c'est à dire qu'en gros ce droit de veto est une compensation pour leur présence au sein de l'organisation si on supprime le droit de veto à partir de ce moment là ces états diront nous ne reconnaissons plus l'ONU nous n'en faisons plus partie et à partir de là l'ONU va perdre sa vocation principale qui est d'offrir des réponses efficaces rappelez-vous que l'ONU n'a pas été conçue dans une logique de représentativité elle a été conçue dans une logique d'efficacité apportée à une réponse concrète à une menace qui se présente ou à une violation de la paix et de la sécurité internationale c'est ça la philosophie de l'ONU c'est l'efficacité si demain les grandes puissances ne sont plus là je pense qu'on peut dire adieu à l'efficacité donc un mal nécessaire en fait le temps tourne peut-être que vous pourrez poser votre question s'il reste du temps à la fin parce qu'il y a encore une intervention et on redonnera la parole à la salle à la fin pour faire un petit Adelaine Mohamedi avant de vous donner la parole je vais aussi vous présenter vous allez nous parler de la Russie donc c'est intéressant parce qu'on parlait des questions de principes de souveraineté de non-ingérence la question de la non-ingérence c'est quelque chose qui est particulièrement important à la Russie donc vous êtes docteur en géopolitique de l'université parisien votre thèse a porté sur la politique arabe de la Russie post-soviétique vous êtes actuellement le directeur scientifique du centre de recherche stratégique AESMA et vous enseignez la géopolitique à l'université Paris 3 et vous êtes donc l'auteur de l'article dans ce numéro qui s'appelle la Russie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient une percée guidée par les circonstances et donc brièvement pour introduire votre article avant de vous laisser la parole vous expliquer qu'en une vingtaine d'années Vladimir Poutine a fait de la Russie une puissance active en Méditerranée sur les plans économiques politiques et militaires Moscou s'est érigée en alternative en alternative crédible à Washington en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en 2001 pour la Russie la stabilité était du côté d'un partenariat avec les Etats-Unis et en 2011 les Américains étaient plutôt perçus comme une menace à cette stabilité dans le monde arabe aujourd'hui la Russie se contente de gérer une instabilité qu'elle a elle-même provoquée en envahissant l'Ukraine et elle est donc isolée en Europe mais par contre elle n'est pas particulièrement isolée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient je vous laisse la parole pour nous parler de tout ça Très bien merci à Liremo merci à Chloé pour ce numéro de Confluence Méditerranée merci à toutes et à tous d'être là alors j'aimerais juste commencer en guise de transition par une petite remarque sur le propos de Rachid justement sur la question du droit de veto ce qui est intéressant et ce qui est ironique justement pour ce qui est du cas libyen c'est que certes on peut dire que les grandes puissances ont besoin de ce droit de veto pour exister dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies mais la logique russe en 2011 a été précisément de renoncer à ce droit de veto parce qu'elle considérait que pour qu'il puisse exister pour que le Conseil de sécurité puisse servir à quelque chose il faut parfois aussi renoncer à ce droit de veto et c'est ce que les Russes ont fait avant de le regretter ensuite ils se sentient railles d'ailleurs c'est que ça a forcé ensuite la non-gérante et ils l'ont utilisé ensuite pour justifier leur rigidité en Syrie donc pour ce qui est de la Russie face à la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient l'intérêt de ce numéro ça a été aussi d'appréhender la question sous un angle historique et de revenir notamment sur au moins les 20 dernières années et même plus généralement sur la politique de ce qu'on pourrait appeler la Russie post-soviétique donc depuis les années 90 pour moi ça a été aussi l'occasion de nuancer la notion de rupture associée à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 puisqu'il est l'héritier des années 90 à bien des égards et il est l'héritier des années 90 à la fois sur le plan de la politique intérieure sur le plan j'ai envie de dire idéologique puisqu'il s'est nourri des débats qui ont été importants dans les années 90 et il est aussi l'héritier de la situation finalement qui a émergé dans les années 90 on pourra en reparler si le temps le permet alors je vais commencer ici par évoquer rapidement un petit peu l'évolution de la politique étrangère russe vis-à-vis de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient depuis son arrivée au pouvoir donc depuis 2000 en commençant par rappeler que le lien entre la politique étrangère et la politique intérieure de la Russie à l'époque a très vite concerné justement cette région puisque la guerre en Tchétchénie a été un facteur assez important dans la manière dont la Russie a traité les questions moyenne orientales la guerre en Tchétchénie a été finalement la véritable source de conflits entre la Russie et l'Arabie Saoudite par exemple et il a fallu on va dire que la victoire de l'armée russe en Tchétchénie soit acquise en 2005 pour que les relations avec l'Arabie Saoudite soit finalement se normalisent sachant que il y a un passif dans les relations entre Moscou et Riyad et j'ajouterai qu'il a fallu ensuite en face que l'Arabie Saoudite accepte l'idée selon laquelle la Tchétchénie était une affaire intérieure il a fallu une déclaration de ce type aussi pour que les relations s'améliorent donc il y a bien un lien entre les questions intérieures et les questions extérieures l'autre élément qui me paraît aussi important dans les années 2000 c'est finalement le caractère tardif contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui de l'intérêt de Vladimir Poutine pour cette région Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un qui va s'intéresser à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient dès son arrivée au pouvoir en 2000 il a fallu plusieurs circonstances pour qu'il s'y intéresse bon on l'a indirectement rappelé tout à l'heure le premier mandat de Vladimir Poutine est un premier mandat très occidental entre guillemets très américain Vladimir Poutine c'est quelqu'un qui en 2001 va se dire peut-être qu'un bon partenariat avec les américains dans le cadre de la lutte antiterroriste est la meilleure chose pour qu'il puisse arriver à la Russie donc il faut attendre véritablement le deuxième mandat de Vladimir Poutine plutôt à partir de 2005 pour voir une sorte d'offensive diplomatique russe dans la région et cette offensive diplomatique russe dans la région qui va avoir lieu entre 2005 et 2008 où on va avoir par exemple une multiplication des visites diplomatiques dans la région Ménat en Afrique du Nord comme au Moyen-Orient et notamment d'ailleurs auprès des pays du Conseil de coopération du Golfe ces visites diplomatiques cette offensive diplomatique coïncide avec des tensions avec les américains en Europe et ça c'est un élément assez intéressant alors je ne peux pas dire que ce soit une explication unique mais il est toujours important de noter que les russes vont accorder une importance accrue à la région à un moment où les russes se considèrent trahis par les américains sur le sol européen puisque ça coïncide notamment avec la crise du bouclier antimissile en Pologne notamment autre élément qui me paraît très important et qui là encore nous amène finalement à ces premières années de Vladimir Poutine au pouvoir dès les premières années c'est l'importance accordée à la question économique et aux questions aux intérêts économiques c'est ce que le chercheur Igor Delanoé va appeler l'économisation de la politique étrangère russe c'est à dire qu'à un moment donné bon forcément il n'y a plus d'idéologie il n'y a plus de réticence idéologique il y a une volonté de capitaliser finalement sur la fin véritablement sur la fin de la guerre froide dans la sphère économique en se disant bon cette nouvelle configuration va nous offrir de nouvelles opportunités et on le remarque notamment avec les pays du Golfe d'ailleurs dès 2002 les Russes vont mettre en place un petit instrument on va dire qui va être assez révélateur de cette ambition c'est le conseil d'affaires russo-arabe et ce qui est pour moi en tout cas ici intéressant avec ce conseil d'affaires russo-arabe c'est son fondateur et son fondateur c'est Yiv Geneprimakov c'est à dire l'homme de la politique arabe de la Russie post-soviétique dans les années 90 et selon certains observateurs c'est aussi le principal conseiller de Vladimir Poutine dans les premières années sur ces questions-là il y a notamment des témoignages qui disent qu'il a fallu il y avait une prime accord pour expliquer à Vladimir Poutine que les Palestiniens n'étaient pas des Tchétchènes que les Palestiniens n'étaient pas qu'il ne fallait pas qu'ils pensent que toutes les populations du monde arabo-musulman ressemblaient aux Tchétchènes par exemple qu'il fallait les considérer de la même manière et avec la même méfiance donc on voit bien que là aussi ça relativise la notion de rupture et la question économique devient finalement centrale pour la Russie et avec de véritables résultats alors évidemment des résultats qui ne sont pas attribuables qu'à ce Conseil d'affaires russo-arabe qui est une sorte de machine qui organise des forums et des forums de dialogue entre la Russie et un certain nombre de pays arabes mais ce qui est intéressant c'est que les effets de cette percée économique ou de cette ambition économique se font sentir puisque les échanges commerciaux entre la Russie et je prends en l'occurrence j'insiste ici sur les pays arabes en particulier les échanges commerciaux entre la Russie et ces pays sont dérisoires au début des années 2000 ils sont presque inexistants donc pour certains cas on ne peut pas ils n'ont aucune valeur statistique on ne peut même pas ça représente presque rien je pense notamment aux relations entre la Russie et certains pays du Golfe et bien dix ans plus tard dès 2010 on va se retrouver avec des échanges commerciaux qui vont dépasser le milliard de dollars avec des pays comme l'Evip la Syrie ou encore l'Algérie et ce qui est intéressant en réalité et ça explique en partie on finira sur ça certaines conséquences ou certains résultats de ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine c'est que finalement une région qui ne représentait rien sur le plan économique pour la Russie en 2000 devient de plus en plus importante dans les années 2020 pour atteindre des niveaux qui étaient peu prévisibles je pense notamment aux relations commerciales entre la Russie et les Émirats Arabes Unis si on compare par exemple avec la France la France est un partenaire dit historique des Émirats Arabes Unis donc si vous regardez les statistiques dans les années 2000 vous allez avoir des échanges commerciaux entre la France et les Émirats Arabes Unis en 2021 les exportations russes vers les Émirats Arabes Unis vont être supérieures aux exportations françaises par exemple ça dit quelque chose finalement de cette ambition économique évidemment le cœur ça ne dit pas grand chose de l'état de l'économie russe puisqu'on ne parle pas ici de technologies particulièrement pointues contrairement à ce qu'on pourrait avoir avec la Chine les relations commerciales entre la Chine et les Émirats sont autrement plus importantes même plus importantes qu'entre les Émirats et les États-Unis mais pour ce qui est de la Russie évidemment ça passe par les matières premières essentiellement tout type de matières premières d'ailleurs ça concerne y compris la sécurité alimentaire avec le blé mais ça passe aussi et surtout par les armes évidemment et la grande ambition de la Russie ça a été un petit peu à la fois de capitaliser sur les relations préexistantes avec l'Union soviétique je pense notamment à l'Algérie bon l'Union soviétique était déjà le fournisseur de l'Algérie d'essayer de reconquérir des clients perdus ou des clients plus ou moins perdus je pense notamment à l'Égypte l'Égypte aujourd'hui enfin la Russie redevient aujourd'hui le principal fournisseur de l'armée égyptienne ce qui n'était pas dit il y a une quinzaine d'années par exemple et surtout une percée dans une région qui lui avait tourné le dos qui lui avait tourné le dos après la guerre l'invasion de l'Afghanistan à savoir le Golfe puisque si vous prenez un pays encore une fois comme les Émirats Arabes Unis vous allez vous retrouver avec la Russie qui devient le troisième fournisseur d'armement des Émirats Arabes Unis ces 20 dernières années évidemment pour le coup là on ne peut pas parler d'un héritage soviétique alors deuxième point évidemment important que Chloé a abordé tout à l'heure c'est la rupture qu'aura constitué le printemps arabe et là c'est très intéressant et très important pour la Russie puisque ça a été un véritable test ça a été un véritable test géopolitique puisque sur le plan géopolitique alors on sait ce que ça a été sur le plan politique les printemps arabes ça a été un certain nombre de soulèvements contre des régimes autoritaires côté russe on ne l'a pas lu comme ça côté russe évidemment la lecture libérale qui insiste sur la question démocratique était assez marginale côté russe côté russe la principale lecture était géopolitique c'est quoi les printemps arabes d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue géopolitique les printemps arabes c'est l'émergence de trois axes de trois grandes coalitions et la Russie a dû s'insérer dans ces trois axes les trois grands axes qui ont émergé au moment des printemps arabes c'est pour le dire vite un axe foncièrement fondamentalement contre révolutionnaire c'est à dire un axe mené par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis c'est à dire un axe qui a tout de suite dit non au printemps arabe donc évidemment Moscou était sur la même longueur d'onde puisque la méfiance à l'égard des printemps arabes était la même un axe foncièrement on va dire favorable au printemps arabe et notamment à un acteur en particulier à savoir les frères musulmans qu'on pourrait qualifier d'axe islamo-réformateur représenté par la Turquie et le Qatar et un axe dit de la résistance qui lui en réalité comment dire s'est retrouvé partenaire ou allié de la Russie dans des circonstances bien particulières c'est à dire la guerre en Syrie et là effectivement cet axe qui globalement n'avait pas beaucoup de on va dire notamment je pense notamment à l'Iran il faut se souvenir des premiers discours des discours iraniens au déclenchement des printemps arabes c'était pas des discours hostiles au printemps arabe c'était des discours qui étaient très très favorables au printemps arabe contrairement à l'Arabie saoudite justement d'ailleurs en partie parce que finalement les régimes autoritaires arabes qui étaient en place n'étaient pas particulièrement proches de Téhéran par contre la limite à ces soulèvements c'était l'allié en l'occurrence l'allié syrien là effectivement la posture iranienne et la posture à forcer du régime syrien était forcément contre-révolutionnaire et là la Russie s'est retrouvée finalement de fait comme alors que idéologiquement la Russie était plutôt proche on va dire des Saoudiens et des Émirats les Émirats c'est important pour la Russie parce que globalement je pense que c'est vraiment le pays qui avec le pays arabe avec lequel la Russie entretient les relations les plus fluides qu'on puisse imaginer la Syrie ça a été finalement une rupture puisque en Syrie l'axe contre-révolutionnaire et l'axe que j'ai qualifié d'islamo-réformateur c'est-à-dire finalement ces deux axes qui ne se ressemblent pas beaucoup idéologiquement étaient d'accord sur une chose mais pour des raisons différentes c'était de renverser pour renverser sur le fait de renverser le pouvoir syrien et là la Russie a joué un rôle décisif auprès du pouvoir syrien auprès des Iraniens auprès du Hezbollah et là on peut parler finalement non pas d'une alliance parce qu'il n'est jamais question d'alliance mais d'un partenariat de circonstance et d'un partenariat qui vise la préservation du régime syrien et là au début on pensait que la Russie allait risquer de se mettre à dos les opinions publiques arabes et bien en Russie la Syrie a entre guillemets réussi son pari évidemment au grand dam des populations concernées et ça ça a été important pour la Russie puisque au début le printemps arabe ça a été un peu finalement un élément qui a pris les Russes par surprise mais ils ont réussi à le convertir en un succès géopolitique en Syrie et là la Syrie est devenue incontournable elle est devenue d'autant plus incontournable que ses adversaires d'hier ont fini par la considérer comme le grand le grand interlocuteur et le grand partenaire dans la région je pense notamment à l'Arabie Saoudite c'est que l'Arabie Saoudite au début même le Qatar si vous prenez l'Arabie Saoudite et le Qatar au début du conflit syrien les Russes c'est un peu l'ennemi absolu il est en train de tout gâcher en Syrie en soutenant le régime syrien et donc indirectement l'influence iranienne puis bon à partir de 2015 quand les Russes commencent à intervenir et quand les Russes commencent à gagner militairement ou à permettre la victoire militaire là les Saoudiens et tous les autres pays de la région finissent par dire il n'y a pas grand chose finalement aujourd'hui à attendre d'un bras de fer avec la Russie autant faire de la Russie un partenaire incontournable et ça c'est c'est un point qui me paraît assez important dans l'évolution de la Russie dans la région puisque en quelques années la Russie est passée finalement de cet acteur un peu qui risque de devenir marginal comme il l'avait été après l'invasion de l'Afghanistan en 79-80 en un acteur incontournable dans la région c'est-à-dire un acteur qui n'avait plus d'ennemis dans la région ça c'est le grand changement à partir de 2015 2016 2017 c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'ennemis dans la région et bon pour se faire et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure ce qui est intéressant c'est que la Russie a pu recourir à une diversité une panoplie assez large puisque dans le discours le discours russe c'est un discours qui est très légaliste et axé sur la question de la souveraineté et de la non-ingérence et les références à la Charte et au droit international en permanence et dans les faits la Russie n'a pas non plus hésité à utiliser des outils clandestins c'est-à-dire des mercenaires qu'elle-même ne reconnaissait pas sur son propre territoire l'autre élément central effectivement c'est l'élément central parce que là j'ai cité j'ai cité les acteurs arabes dans la région c'est la relation russo-turque la relation russo-turque est une relation historiquement conflictuelle l'Empire ottoman l'Empire russe je l'évoque rapidement dans l'article ce sont des relations effectivement historiquement conflictuelles et en Syrie les relations étaient très conflictuelles pourquoi ? parce que la Turquie voulait pour le dire vite soutenir ses alliés frères musulmans en Syrie et la Russie était finalement l'ultime gardien militaire de Bachar Al-Assad et ça ce différent a failli en tout cas en apparence donner lieu à une sorte de Cassius Belli quand je pense quand un avion un avion russe a été a été abattu par la Turquie à la toute fin de l'année 2015 là on s'est dit waouh c'est l'affrontement entre ces deux pays prend une tournure qui n'était pas forcément envisagée au départ mais ce qui est intéressant c'est précisément c'est que c'est juste après cet événement que les relations se sont adoucies et que la Russie et la Turquie sont devenus je ne dirais pas encore une fois deux pays alliés puisqu'il n'est jamais question d'alliance vous gardez ça en tête dans la doctrine russe il n'est plus question d'alliance du tout d'ailleurs les Russes ne parlent plus d'alliés ils parlent de partenariats on va dire de circonstances de partenaires pour reprendre l'expression de Chloé de partenariat géométrie variable on va dire mais ce qui est intéressant c'est que la Turquie est devenue aussi pour la Russie un partenaire incontournable et l'instrument utilisé on va dire l'un des instruments peut-être le principal instrument utilisé par la Russie pour on va dire ramener entre guillemets la Turquie à la raison statocentrée c'est-à-dire à une sorte de convaincre la Turquie de ne plus soutenir le renversement d'un pouvoir établi fut-il remis en cause par la population locale c'est la question kurde et la question kurde on parlait tout à l'heure des fameux acteurs locaux qui s'imposent en l'occurrence la branche syrienne du PKK à savoir les YPG s'est clairement imposée comme un acteur incontournable sur le sol syrien et ça a été l'un des instruments peut-être le principal l'un des principaux instruments utilisés par la Russie pour pousser la Turquie à changer de priorité la priorité turque d'un seul coup ça n'était plus de renverser le pouvoir syrien c'était simplement d'éloigner certains diront les populations d'éloigner les combattants kurde à la frontière turque et en cela j'ai envie de dire que les Russes entre guillemets ont réussi puisque dès 2016 et si on ajoute à cela la tentative de coup d'état en Turquie qui a rapproché évidemment Vladimir Poutine et Erdogan puisque à l'époque la méfiance turque était les principales critiques les critiques d'Erdogan étaient dirigées contre CNN et pas évidemment contre la Russie on peut dire qu'à partir de 2016-2017 il y a un partenariat et il y a une interdépendance c'est-à-dire que chacun des deux partenaires comprend assimile les lignes rouges de l'autre c'est-à-dire que pour la Russie la Turquie devient un partenaire très important et très intéressant et quand les Turcs disent gentiment aux Russes empêcher le pouvoir syrien de mener une offensive à Idlib à Idlib où formellement on a encore une organisation dite djihadiste c'était il y a quelques années encore Al-Qaïda les noms changés mais c'était ça quand les Turcs disent aux Russes il est évité une offensive ici parce que ça nous poserait un certain nombre de problèmes et notamment des problèmes en termes de nouveaux flux de réfugiés les Russes sont d'accord et en face pour la Russie la Turquie c'est quand même le garant d'une absence de retour à un conflit d'un conflit intense donc ça c'est un point cette interdépendance c'est un point important et en face pour la Turquie bon ce ne sont pas les Américains ou les Européens qui peuvent éloigner les combattants kurdes ou lui assurer cette fameuse zone de sécurité qu'elle veut à sa frontière mais la Russie et ça la Turquie l'a compris assez vite c'est-à-dire que quand les Russes quand les Turcs interviennent sur le sol syrien de 2017 à 2023 toutes les interventions turques sur le sol syrien ont été faites avec un feu vert de la Russie parce que c'est finalement le principal feu vert qui compte pour la Turquie dans la région alors je vais finir sur la guerre en Ukraine et je vais essayer d'aller assez vite sur la guerre en Ukraine s'il fallait se poser la question directement est-ce que la guerre en Ukraine a été une rupture dans la politique russe ou dans les relations entre la Russie et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient la réponse serait forcément non la guerre en Ukraine est une rupture pour nous est une rupture en Europe la guerre en Ukraine n'est pas une rupture dans la région et ça je pense qu'il faut aussi le garder en tête et ne pas avoir trop d'espérance de ce point de vue dans la relation entre la Russie et les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient la guerre en Ukraine n'a pas été une rupture au contraire la guerre en Ukraine a révélé finalement l'ampleur de la percée russe dans la région puisque on l'a vu avec les fameux votes aux Nations Unies ces pays-là ne lui ont pas tourné le dos mais ni plus ni moins que les pays d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays du monde c'est-à-dire qu'en gros on a fini par comprendre que la guerre ukrainienne était d'abord notre préoccupation et pas une préoccupation universelle comme le dirait pour répondre à ce que disait Rachid tout à l'heure tout comme dans la région on a bien compris que la question palestinienne n'était pas une préoccupation universelle donc les gens bien vus quand ils viennent à Paris ils voient bien qu'il n'y a jamais eu drapeau palestinien sur une mairie ou un conseil régional donc on voit bien qu'on a affaire quand même à des conflits ou à des questions régionales et parfois il faut les admettre comme tel et ne pas en faire systématiquement des questions universelles l'un des éléments qui ont permis de confirmer cette hypothèse c'est évidemment le comportement de l'OPEP puisque quand l'OPEP dominé par les pays du Golfe dominé par l'Arabie Saoudite a eu le choix entre dire oui aux Américains quand les Américains demandaient la hausse de la production et ou baisser drastiquement les quotas de production c'est-à-dire maintenir les prix suffisamment élevés les Saoudiens ont préféré dire non aux Américains donc pour le dire vite ce qui s'est passé en Ukraine n'est pas seulement révélateur de quelque chose en termes de relations entre la Russie et les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient mais il est aussi il révèle il nous dit quelque chose sur ces pays eux-mêmes c'est-à-dire leur volonté de ne plus s'aligner sur les positions américaines et cette flexibilité ce refus des alliances contraignantes que promeut la Russie c'est le pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient on finit par l'appliquer j'ajoute aussi que si là pour le coup on prend assez de recul et on s'intéresse au contexte actuel la guerre en Ukraine est d'autant moins gênante entre guillemets pour la Russie dans la région qu'on a affaire et ça il faut le rappeler dans la région un contexte contre-révolutionnaire qui est de fait favorable à la Russie on n'est plus en 2011 2012 où on a des sociétés civiles dynamiques qui peuvent à un moment donné pousser des dirigeants à tourner le dos à la Russie la contre-révolution aujourd'hui domine et ça ce n'est pas innocent d'un point de vue géopolitique ça veut dire que les pays qui étaient les plus enclins à défendre on va dire des mouvements des soulèvements populaires ou des mouvements de contestation je pense à la Turquie ou au Qatar eux-mêmes ont fini par aujourd'hui comme l'a rappelé tout à l'heure Chloé par j'ai envie de dire admettre les limites de leur stratégie c'est-à-dire les limites d'une stratégie qui consistait à soutenir les frères musulmans pour le dire vite aujourd'hui ça n'est pas le cas aujourd'hui le discours c'est un discours de stabilité pour la stabilité et au Maroc en Algérie en Tunisie en Libye avec le soutien apporté à Aftar en Égypte avec le soutien apporté à Sissi et si on met au-dessus de tout ça la prédominance d'un discours dominé par un pays comme les Émirats Arabes-Unis on a affaire à un discours contre-révolutionnaire qui est finalement en phase avec ce que pensent véritablement les Russes c'est-à-dire le monde arabe ces régions-là n'ont pas besoin de démocratie ils ont besoin d'autocrates le soutien à Aftar c'était plutôt ça finalement Aftar c'est quoi ? Aftar c'est en Libye c'est finalement le garant contre l'étendard contre tout éventuel gouvernement qui ne soit pas un gouvernement autoritaire et qui laisserait des groupes islamistes arriver au pouvoir même si Aftar on a souvent tendance à l'oublier même si Aftar a ses propres islamistes mais des islamistes contre-révolutionnaires donc voilà pour conclure je dirais cela comme on a beaucoup parlé de la Méditerranée et on a beaucoup parlé de la sécurité et de la stabilité maritime il y a un élément que je voulais ajouter qui me paraît important c'est qu'il est intéressant d'observer la distinction entre la stratégie russe en mer noire et la stratégie russe en Méditerranée en mer noire la Russie n'a pas peur d'un certain degré d'instabilité pourquoi ? parce que de toutes les manières pour les Russes il y a un ordre post-gaffroide qui ne leur va pas et si on pouvait en finir avec cet ordre ça serait une bonne chose en Méditerranée par contre le discours qui prime et c'était d'ailleurs le discours au centre de la doctrine russe la doctrine de la marine russe en 2015 c'est la stabilité avant tout en Méditerranée pourquoi ? parce qu'en Méditerranée il n'est pas question d'ordre post-guerre froide il est question de préserver les récents acquis de la Russie et donc en somme on peut dire que la Russie peut avoir besoin d'un certain niveau aujourd'hui d'instabilité pour renverser un ordre donné dans sa région dans ce qu'elle appelait avant son étranger proche en mer Noire mais en Méditerranée on ne peut pas dire que la Russie ait besoin d'instabilité puisque globalement comme je le disais elle entretient de bonnes relations avec tous les acteurs qui sont là je m'arrête ici si vous avez des questions pour compléter j'y répondrai avec plaisir merci beaucoup avant qu'on passe aux questions j'ai une question que j'ai envie de vous poser est-ce que la Russie a des ambitions d'ordre idéologique à savoir pour recontextualiser un petit peu pendant la période d'hégémonie de l'ordre libéral occidental entre 1990 et 2010 cet ordre là s'accompagnait d'un certain nombre d'une volonté de diffuser des normes libérales notamment les questions démocratiques etc avec la montée en puissance des BRICS on se rend compte que cette volonté idéologique elle est plutôt remplacée par une diplomatie plutôt d'ordre économique réel politique pragmatique est-ce que la Russie va dans cette direction là aussi ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? en fait je dirais que ça dépend de la manière dont on aborde la notion d'idéologie c'est-à-dire que si on considère l'idéologie comme on l'abordait pendant la guerre froide on peut dire que ça c'est fini les Russes considèrent aujourd'hui d'ailleurs Lavrov l'a un jour dit la Russie n'a plus d'alliés n'a plus rien la Russie n'a que des intérêts et c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de se focaliser sur les questions économiques ensuite si on considère que la contre-révolution est une idéologie si on a une idéologie de l'ordre on peut dire qu'effectivement c'est l'idéologie préférée adoptée par la Russie c'est-à-dire le soutien à l'autoritarisme mais globalement sur la scène internationale moi je ne pense pas qu'il y ait de cohérence idéologique côté russe pour moi la Russie et la Russie de Vladimir Poutine est une Russie c'est pour ça que j'ai parlé d'une percée guidée par les circonstances c'est une Russie qui s'est adaptée petit à petit à des circonstances à un moment ou à un autre certains en Russie ont considéré par exemple que l'absence de veto de Medvedev parce qu'à l'époque c'était la parenthèse Medvedev en Libye était justement due à une prédominance de l'idéologie libérale en Russie certains ont considéré cela moi ma théorie c'est plutôt que c'était la meilleure manière pour la Russie d'imaginer encore jouer un rôle au conseil de sécurité parce que les Russes craignaient finalement que le conseil de sécurité ne lui serve plus à rien donc je pense qu'il y a un peu de ça mais les idéologies quand j'ai parlé tout à l'heure des débats des années 90 effectivement c'est des débats riches en idéologie il y a une auteure russe Anastasia Mitrofanova qui disait justement les Russes dans les années 90 à un moment donné étaient désemparés parce qu'il n'avait plus le marxisme ou que le marxisme était complètement dévalorisé et l'idéologie c'est sa thèse l'idéologie de substitution c'est la géopolitique c'est drôle pour nous parce que nous on n'a jamais considéré la géopolitique comme une idéologie mais plutôt comme une discipline et pour la Russie la géopolitique sur la scène internationale ça devient quelque part une idéologie c'est à dire une lecture systématiquement géographique de la scène internationale et là on retrouve un certain nombre de mouvements notamment le mouvement eurasiste qui est très marqué idéologiquement et dont on dit qu'il a beaucoup plus d'influence aujourd'hui qu'il y a 20 ans donc voilà je ne sais pas si ça répond ça répond tout à fait à ma question alors il nous reste il nous reste 10 minutes et je pense qu'on va prendre quand même deux questions maximum et ensuite j'aimerais bien revenir quand même redonner la parole bon alors du coup ça va être assez bref à Chloé Berger pour nous parler du Golfe des états du Golfe par rapport à la question sécuritaire vous aviez une question allez-y merci beaucoup vous n'avez pas abordé je crois les relations ou la politique de la Russie à l'égard d'un pays quand même important au Moyen-Orient Israël et je ne sais pas s'il y a une politique russe à vrai dire où il y a une relation entre Netanyah ou Poutine plutôt parce que si vous regardez le comportement d'Israël à l'égard de l'Ukraine ils refusent de vendre ou de donner des technologies cyberthiques et semblent ne pas vouloir contrarier la Russie sur ce terrain là et d'autre part en termes de de valeurs j'ai lu le discours fleuve qu'il a tenu à la Douma il y a quand même un paragraphe très important sur les valeurs et l'importance de la religion des comportements et de l'anti-LGBT c'est l'échéance des pays occidentaux et une sorte de s'allier avec toutes les autres portes du monde qui n'ont pas les mêmes approches à cette déchéance morale donc il semblerait qu'il y a quand même une valeur merci beaucoup pour votre question désolé parce qu'il faut qu'on réponde on a très peu de temps je voulais répondre à cette question oui vous avez tout à fait raison en fait effectivement il est question de valeur mais il y a 20 ans Vladimir Poutine il ne parlait pas comme ça par exemple je ne sais pas si on peut dire que lui-même il s'est transformé et les questions des mœurs soient devenues une obsession chez lui mais on peut dire que c'est comment dire c'est l'antilibéralisme en fait c'est-à-dire que dans la mesure où ce qu'il appelle l'Occident est représenté par le libéralisme pour haranguer les foules et pour se distinguer finalement d'un Occident entre guillemets décadent bon il faut parler des questions LGBT etc ensuite mais ensuite dans les années 90 Vladimir Poutine aurait été considéré plutôt comme un libéral puisqu'il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque le courant libéral puisqu'il était proche du maire de Saint-Pétersbourg de Sobchak il était proche de Yeltsin c'est pas un conservateur dans l'âme donc ce discours-là je pense que c'est un discours qui a un intérêt politique en fait c'est un intérêt de distinction géopolitique sur Israël quand j'ai cité Lavrov tout à l'heure qui disait bon la Russie n'a pas de partenaire n'a pas d'amis n'a que des intérêts il parlait justement d'ailleurs de la question israélienne les Russes ont été sur le sol syrien peut-être les principaux défenseurs du territoire israélien puisque la Russie la stratégie russe en Syrie c'est oui à l'axe de la résistance contre les rebelles l'axe de la résistance entre guillemets c'est Téhéran Damas Hezbollah oui à l'axe de la résistance face à Nusra face à l'État islamique face aux rebelles en général mais non quand il s'agit d'Israël donc effectivement il y a une complaisance russe à l'égard des Israéliens et les relations entre la Russie et Israël sont des relations plutôt bonnes mais j'ai envie de dire la complaisance russe à l'égard d'Israël ne se distingue pas sur la scène internationale j'ai envie de dire même au contraire puisque les Russes votent on va dire comme la majorité de l'Assemblée générale contrairement aux Etats-Unis ou aux pays européens qui sont systématiquement qui votent systématiquement du côté israélien donc les Russes en fait oui jouent une sorte d'équilibrer c'est-à-dire quand il s'agit de voter sur des principes bon on va jamais faire de cadeaux gratuits à Israël les Russes votent à toutes les condamnations possibles et imaginables mais concrètement dans les faits il n'est pas question de participer d'une manière ou d'une autre à une guerre contre Israël et les Russes l'ont clairement montré en Syrie notamment en disant aux Iraniens la ligne rouge elle est là ok je vous propose et ne pas oublier peut-être aussi côté israélien que vous avez quand même une population ashkénaz russophone très importante qui a aussi une influence en termes d'opinion publique donc à garder aussi un peu en tête je vous propose du coup Chloé de reprendre la parole alors si vous pouvez faire vraiment cinq minutes même voire un peu moins je suis désolée on manque de temps pour pouvoir conclure en nous parlant de votre article on vous laisse la parole à Lélie écoutez déjà je vais rebondir sur ce que sur ce qu'Adlène a dit puisqu'il a mis en évidence je dirais un petit peu une partie des relations en tout cas de si vous voulez de cette facette de cette facette d'une d'une stratégie d'influence des pays du Golfe à l'égard de la région en parlant des relations économiques avec la Russie alors pour revenir et pour faire et pour faire assez simple on voit qu'aujourd'hui on a une présence des acteurs du Golfe quand on parle des acteurs du Golfe il faut toutefois rester mesuré on a trois principaux acteurs qui sont je dirais l'Arabie saoudite les Émirats et le Qatar avec je dirais plutôt une proximité idéologique une proximité d'intérêt entre l'Arabie saoudite et les Émirats et des tensions avec le Qatar tensions qui sont aujourd'hui un petit peu mises de côté on voit qu'on a un rapprochement au sein du conseil de coopération du Golfe après des tensions extrêmement vives au milieu de la décision des tensions extrêmement vives qui sont en fait le résultat de l'intervention et de l'influence croissante qu'ont voulu affirmer ces acteurs dans l'espace méditerranéen alors que l'espace méditerranéen n'était pas jusqu'à une date je dirais très récente à l'échelle de l'histoire de la région n'avait pas été finalement une ère une ère de jeu traditionnelle des rivalités des rivalités dans le Golfe vous avez plutôt un Golfe qui s'est trouvé jusqu'au début des années si vous voulez 2000 ou en tout cas jusqu'au début des années 90 dans une forme de marginalité par rapport à la région pourquoi parce que c'était finalement un des ressources économiques les ressources pétrolières qui liaient plutôt les pays du Golfe aux occidentaux d'une part et puis vous aviez un Golfe qui politiquement était plutôt marginalisé par sa position conservatrice son alignement sur je dirais sur la politique américaine par ailleurs des forces armées qui étaient tout à fait restreintes et qui faisaient que les pays du Golfe ne participaient pas clairement activement au conflit israélois donc on a un Golfe qui finalement a resté pendant une très longue période un peu en marge de l'histoire politique de la région cependant ça ne l'a pas empêché bien évidemment d'avoir des voix d'influence notamment à travers le patronage et en particulier l'Arabie Saoudite le Koweït a développé extrêmement tôt le fonds koweïti de développement donc il y avait déjà une influence dans la région mais c'était plutôt une influence un peu traditionnelle caritative patronage c'est les changements de la guerre froide le fait qu'on ait aussi l'émergence d'une menace iranienne qui va finalement déplacer je dirais le pivot stratégique de la région vers le Golfe on a ensuite une accélération avec nous en septembre de nouveau l'Afghanistan on va avoir finalement une revalorisation des enjeux stratégiques dans cette région donc c'est à partir de ce moment-là que les acteurs du Golfe vont apparaître sur la scène internationale je dirais comme des acteurs politiques ce qui va un petit peu si vous voulez changer la donne c'est aussi le développement d'une d'une diplomatie et d'un soft power qatari à travers Al Jazeera qui va contribuer aussi à la visibilité de ces acteurs du Golfe alors d'un côté le développement économique de l'autre je dirais cette visibilité Al Jazeera vous allez avoir des acteurs du Golfe qui d'un coup deviennent visibles sur la scène internationale ensuite une déstabilisation des acteurs qu'on a dit plus classiques dans ou en tout cas des alliances ou du statu quo qui existait jusque là dans la région avec les printemps arabes deux nouvelles opportunités on voit un recul des acteurs traditionnels les acteurs du Golfe qui du coup se lancent et on voit très bien le Qatar qui devient en quelques jours le héros des soulèvements de l'autre côté l'Arabie Saoudite et les Émirats qui sont un peu sommés de prendre une position qui sera comme l'a rappelé Laine très justement une position plutôt contre-révolutionnaire alors ça va s'amplifier on va avoir des tentatives de médiation du côté du Qatar on va avoir des formes de soutien ici et là de l'autre côté on va avoir un mercantilisme un peu plus un peu plus affirmé un peu plus musclé avec le développement des forces armées du côté des Émirats ça correspond aussi à un certain nombre d'intérêts des Émirats liés à l'Asie au basculement de cette région vers l'Asie qui exporte désormais la majorité des oeuvres carburaires vers les pays azotiques et donc vous avez le développement de ce mercantilisme un peu musclé qui notamment intervient dans la camp de l'Afrique et puis on va avoir le Yémen très clairement c'est lié à la camp de l'Afrique le besoin de sécuriser cet endroit vital sur je dirais les routes maritimes entre l'Asie et l'Europe et donc très clairement on va avoir cette opération au Yémen alors le bilan n'est pas très favorable c'est-à-dire que quand on regarde les interventions des pays du Golfe dans la région on voit que finalement militairement ça ne s'est pas très bien passé on voit qu'on a eu aussi un petit peu des contre-effets politiques notamment l'affaiblissement et les rivalités au sein du Conseil de coopération du Golfe donc on est plutôt aujourd'hui dans une dynamique où finalement on a un recentrage sur des priorités je dirais domestiques au dépens de cette politique de grande projection de puissance et d'influence vers l'extérieur notamment un certain nombre de questions liées bien évidemment à la diversification des économies le besoin d'accélérer la transition énergétique avec toutes les questions que ça pose pour le modèle de gouvernance des pays du Golfe alors fatigue expéditionnaire qui fait se recentrer un peu sur les priorités intérieures maintenant évidemment on a des pays du Golfe qui restent les pays qui ont les richesses les plus importantes vous voyez que dans le contexte des répercussions qu'a la crise en Ukraine sur la stabilité des pays de la région bien évidemment ça pose la question de qui peut continuer à soutenir les pays de la région qui sont de plus en plus demandeurs des prêts du FMI etc. donc on a un aspect expéditionnaire qui je dirais diminue mais l'influence du Golfe notamment à travers cette politique de soutien d'assistance de financement va rester très présente merci beaucoup merci beaucoup pour avoir été aussi concise Chloé alors écoutez malheureusement on doit rendre l'antenne donc on ne pourra pas avoir une séance de questions finale à la fois sur cette dernière intervention et de manière générale donc j'en suis désolée mais voilà c'est les règles du jeu du temps je vous remercie merci aux trois intervenants d'avoir été présents et présentes à cette rampante ce soir merci au public en présentiel et au public en ligne et on voilà lisez Confluence Méditerranée merci à la fin merci à la fin merci à la fin Sous-titrage ST' 501